Imaginez l'estomac. Imaginez les cellules pariétales. Les cellules pariétales sont normalement représentées par ce E. Vous voyez ici, c'est la gastrine. Cette gastrine qui est produite par la cellule G qui est là au fond de la crypte. Elle rentre dans la circulation sanguine et elle va venir ici parce qu'il y a un récepteur pour la gastrine. Ce récepteur de la gastrine qui a été produit dans la cellule G va rentrer dans la circulation, va revenir à l'estomac et elle va venir ici parce qu'il y a un récepteur. Ce récepteur s'appelle CCK2R. CCK vient de col et cystokinine. Mais Elisa, qu'est-ce que ce récepteur a à voir avec col et cystokinine? Vraiment rien parce que c'est un récepteur à gastrine. Quand on a une substance qui est un récepteur, cette substance a le nom de ligand parce qu'elle va se lier à un récepteur. Et là, ça va déclencher des cascades biochimiques qui vont causer un effet biologique. Le problème, c'est que quand on a un ligand avec un récepteur, il y a plusieurs types de récepteurs. Ce récepteur-là s'appelle récepteur couplé à la protéine G. Donc, si on commence comme ça, c'est un autre sujet de la base fondamentale, récepteur couplé à la protéine G. C'est un octomère, un trimer. Donc, c'est une protéine GQ. Et quand ce récepteur à protéine G reçoit le ligand qui est gastrine, on va avoir une augmentation de calcium. Ça, c'est une cascade, une voie métabolique que vous ne pouvez pas connaître là aujourd'hui. Mais vous avez déjà compris qu'il y a un ligand, qu'il y a un récepteur, qui ce récepteur s'appelle récepteur couplé à la protéine G dans la membrane de la cellule pariétale, qui va déclencher une augmentation de calcium, qui cette augmentation de calcium va causer un effet biologique. Vem comigo!